Bonjour à vous, bienvenue, salam, bienvenue à vous, chères auditrices et auditeurs dans ce magazine culturel. Hermestique, fantastique, on en parle de culture mais pas trop, juste ce qu'il faut, celle que nous aimons et nous vous la proposons le dimanche, lundi et mardi. Alors aujourd'hui c'est le 28 octobre 2024, une cérémonie a eu lieu ce matin en présence des directeurs généraux de la radio et de la télévision algérienne. La radio et la télévision qui célèbrent aujourd'hui le 62e anniversaire du recouvrement de leur souveraineté. Donc on va dire longue vie encore et encore pour notre chère radio, la Ziza. 14h05, on a un menu culturel assez intéressant, on a deux belles dames qui sont dans les studios d'Alger Chantrois pour nous parler d'une pièce de théâtre. Vous aurez le plaisir de la voir ce jeudi au niveau du TNA, elle sera sur les planches, je parle de Féliz Ayaha. Bonjour, on parle de Féliz Ayaha, Anaïs Karoff et puis après nous aurons évidemment dans quelques instants, on aura par téléphone, par téléphone monsieur, le commissaire du festival du film Amazir à 14h06. Mais avant on écoute une chanson. Il est 14h09, on démarre notre émission en compagnie de nos invités. Alors madame Féliz Ayaha, elle est là, elle est dans les studios, elle suit l'émission. Sa fille, elle est manager de sa fille qui s'appelle Elisa Biaghi, elle nous fait le plaisir de partager avec nous cette émission. Et évidemment la metteuse en scène, maintenant il faut féminiser. Madame Anaïs Karoff, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Alors première question, donc un spectacle qui se prépare à la veille, à quelques jours du 1er novembre. Est-ce qu'on peut le présenter Elisa Biaghi aux auditeurs et aux auditrices qui veulent se rendre ce jeudi au TNA ? C'est la première fois que vous montez sur les planches du théâtre algérien. Absolument. Déjà bonjour à tous. Le fil rouge est un spectacle qui s'inspire de la vie de ma grand-mère, en particulier de ses 17 à ses 24 ans. On est en 1954 jusqu'à 1962. Et c'est un parallèle entre nos vies. J'ai aujourd'hui 24 ans, donc c'est un parallèle entre nos vies et notre parcours autant que femmes. Mais c'est surtout remettre en question la position de la femme pendant la guerre. De libération nationale. Absolument. Alors c'est basé sur des faits, elle vous a raconté un peu son quotidien, votre grand-mère ? Absolument, c'est basé sur sa vie, ses narrations que j'ai écoutées toute ma vie. En particulier ces dernières deux ans, ça fait deux ans que j'ai écrit et ça fait un an que j'interprète ce spectacle. Et aussi je l'ai basé sur le bouquin de mon grand-père qui témoigne. Votre grand-père qui était moudillé dans la région de la Kabylie. Donc alors vous êtes de maman algérienne et de papa italien. Absolument. Voilà, donc la Méditerranée. Et comment ça fait ? On se penche plus vers la grand-mère maternelle quand elle nous raconte son quotidien pendant la guerre de libération nationale. C'était des épreuves difficiles. Vous avez vu la vie qu'elles ont menée. Elle a beaucoup parlé, elle a toujours parlé. La place de la femme au sein de notre famille a toujours été absolument importante et nécessaire. Et elle a toujours parlé de tout, même si je vois que dernièrement, depuis qu'on fait ce travail de mémoire, la parole a été libérée sur beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement difficiles à affronter. Comme je dis souvent, peut-être c'est plus facile d'en parler à ses petits-enfants qu'à ses enfants. Tout à fait. C'est pas le même rapport, je pense. Je me tourne vers vous. Alors Anaïs Karoff, metteuse en scène. La rencontre s'est faite comment avec Elisa Biaghi et Monté, cette histoire ? Parce que c'est de la mémoire. Est-ce que c'est facile ou pas ? Alors la rencontre s'est faite dans l'école de théâtre. Et c'est vrai qu'il y a eu d'abord une amitié avant d'avoir une collaboration professionnelle. Et oui, elle m'a parlé de ce projet. Alors on se connaissait déjà. On avait parlé déjà d'identité, de ce besoin, de devoir de mémoire, de savoir ce qu'avaient vécu nos mères, nos grands-mères. Et quand elle m'a parlé de ce projet, en fait avant de me demander d'être sa metteuse en scène, elle me l'a fait lire. À la première lecture, j'étais très émue. Et quand elle m'a demandé si je pouvais le mettre en scène et collaborer, j'ai même pas hésité. C'est votre première pièce au théâtre que vous montez ici en Algérie, Anaïs ? Exactement. C'est ma première mise en scène tout court. J'ai déjà réalisé un court-métrage, mais c'est vrai que je n'avais jamais mise en scène. Et je suis extrêmement flattée que ce soit ma première mise en scène. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un peu de trac, sachant que c'est une partie de l'histoire de l'Algérie, la grande histoire, avec votre petite histoire, vous, avec votre grand-mère ? Comment on vit ça ou comment on prépare cette pièce de théâtre ? Alors, ça se passe comment ? Déjà, je vous ai vu, vous êtes, j'ai vu juste une vidéo, je n'ai pas encore vu la pièce de théâtre, avec votre belle tenue, évidemment. Et vous vous racontez, ça se passe comme ça un peu ? Oui. Déjà, je pense que ce qui me donne de la force, c'est de le jouer dans le pays où mon grand-père est enterré. Encore plus, de le jouer devant les personnes qui me sont extrêmement chères, qui partagent cette histoire, qui ont partagé cette histoire aussi avec mes grands-parents en première personne. Donc, c'est très important pour moi de porter la tenue de ma grand-mère, encore plus son foulard que je porte. Ah, carrément, d'accord, vous l'avez retrouvée. Et voilà, donc pour moi, c'est une émotion incroyable de pouvoir non seulement jouer en Algérie, mais encore plus le jouer au TNA. Pour moi, c'est une honneur. Je suis très flattée et humble aussi. Pour moi, c'est important. Voilà, donc c'est important pour moi de pouvoir partager cette histoire. Alors, qui a écrit cette histoire ? Qui a écrit le texte de la pièce de théâtre ? Je l'ai écrite. D'accord, ok, donc écrite. Oui, écrite et interprétée. Interprétée. Absolument. Après, on a une musicienne avec nous sur le plateau qui s'occupe aussi de tout ce qui est bruitage, donc les sons de la neige, du feu, et ils sont faits en live. Et aussi, elle joue de la flûte traversière, de la batterie pendant le spectacle. Donc, tout est fait à vue. Le spectateur a la possibilité de tout voir. On est sur 50 minutes où tout se passe, tout se voit. Il n'y a pas de secret. Mais alors, quel a été le rôle ? Quel a été votre rôle, vous, en tant que metteuse en scène, Anaïs Karoff, pour la pièce de théâtre ? Alors, ça a été vraiment une collaboration. Je pense que c'est différent d'une mise en scène classique, où on caste quelqu'un, surtout que c'est une histoire personnelle. Tout à fait. On a du mal à... Je pense qu'on peut donner notre avis, orienter, expliquer, quand c'est personnel. Bien sûr, parce qu'on a... Voilà, Elisa est quelqu'un qui est complètement à l'écoute. Mais pour moi, c'est vraiment une collaboration. On a fait, sur les premières lectures, sur des réécritures, elle m'a toujours demandé mon avis, le conseil, sur la mise en scène. Je lui propose. Voilà, on est vraiment un binôme là-dessus. Voilà, ce n'est pas moi qui la dirige. Je l'accompagne. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement. Ça change du cadre de mise en scène classique. Vous décidez toutes les deux. Exactement. Voilà, pour la montée. Mais Elisa, à quel moment il y a eu l'envie d'écrire cette pièce de théâtre ? C'était quoi le déclic ? Est-ce que vous avez fait des études de théâtre ? Oui, absolument. Voilà, pour un peu vous faire découvrir à nos auditeurs. Je suis arrivée, j'ai été passionnée par le théâtre. J'ai commencé à huit ans. J'étais très hyperactif. Et du coup, mes parents ont essayé de me mettre dans le théâtre. Ça n'a pas marché. Ça en fait un travail aujourd'hui. Mais oui, donc je suis arrivée en France pour des cours de théâtre. C'était totalement aléatoire. Je ne pensais pas rester pour cette école. Et quand je suis rentrée, le spectacle est né comme devoir de mémoire, comme un mémoire de fin d'étude. Et pour moi, c'était important quand je suis arrivée de me dire qui je suis. Donc une question identitaire importante de retrouver ses racines. Une fois quittée l'Italie, j'étais quelque part pas à ma place. Donc j'avais besoin d'être sûre d'où je venais. Et ça s'est fait très facilement avec ma grand-mère qui était là. Donc vous êtes venue rester quelques temps avec votre grand-mère ? Absolument. Dans quelle région vous étiez ? Alors, vous avez Elisa Biaghi ? Alors nous, on est en Kabylie, à côté de Michelet, dans un petit village qui est très très haut dans les montagnes. Oui, vous êtes restée auprès de votre grand-mère pendant quelques temps ? Absolument. On est restée ensemble, puis elle, elle est venue aussi en France de temps en temps. Donc on a vraiment voyagé ensemble. Et pour moi, c'était important de me retrouver grâce à elle et de comprendre mon identité en tant que femme, en tant qu'individu, grâce à elle aussi. Le nom du village ? Tarlishatatsu. Tarlishatatsu. Vous connaissez, Mohamed, il connaît très bien d'ailleurs, il est de la région. Alors, 14h17, mais est-ce que donc finalement, ce fil rouge, c'est comme une manière de répondre aux questions que vous vous êtes posées par rapport à votre identité ? Absolument. Je le dis dans les premières minutes du spectacle, je nais dans un bassin méditerranéen. Je suis dans cette sauce méditerranéenne. La sauce, c'est les pâtes, mais c'est aussi le couscous. J'imagine entre un père italien et une mère algérienne, ça doit être... Oui, entre couscous et pâteaux. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi. Le fil rouge, c'est ce qui me relie à ma grand-mère, à ma mère. Et donc, c'est ce qui me rend aussi la personne que je suis aujourd'hui, grâce aussi à cette méditerranée qui est au milieu des terres. Et quelque part, je suis aussi au milieu de ces deux terres qui sont... Alors, qu'est-ce qu'elle racontait ? Son quotidien était comment pendant la guerre de libération nationale, votre grand-mère ? Déjà, ma... Est-ce qu'elle avait du mal ou elle racontait facilement ? Alors, elle a raconté souvent... Ce que j'ai remarqué pendant le travail, c'est qu'au début, elle disait « on ». Elle parlait beaucoup au pluriel et elle parlait beaucoup des femmes. Donc, on a fait ci, on a fait ça. Et plus le travail avançait et plus des histoires qu'elle me racontait, elle disait « je ». Mon arrière-grand-mère avait créé un refuge dans notre village de Tarlistatatsu. Donc, les femmes géraient ce refuge. Et dans le spectacle, je dis « on savait que pour ses enfants, c'était peut-être le dernier repas ». Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour une enfant de 17 ans ? Parce qu'en fin de compte, c'était ça, son âge. Et avec une belle-mère de 30-40 ans ? Oui, c'est fou. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi ? Donc, elle raconte les violences aussi faites. Elle me racontait... Je la vois, elle n'a pas beaucoup de choses, elle ne tient pas au matériel. Parce qu'elle me disait « mais on n'avait pas le droit à garder rien du tout ». Oui, c'était la guerre. Bien sûr. On perdait des êtres chers et c'est vrai qu'après, on se détache du reste. Bien sûr. Donc, c'était le deuil, mais c'était aussi la façon pour les femmes d'affronter ces peurs, d'affronter cette douleur et quelque part vivre aussi en communauté, entre femmes. Je parle des J3, donc des jeunes générations qui étaient obligées de reconstruire les routes détruites par leurs proches. Donc, cette bivalence, oui, absolument, de vivre d'un côté, de reconstruire des routes et de l'autre côté, de nourrir les soldats. Bien sûr. Elles n'ont pas fait que de la galette. Non. Les femmes algériennes pendant la guerre de Libération, d'ailleurs, on les salue toutes et tous. Absolument. Il est 14h20, on écoute une petite chanson et puis on revient vers vous. 14h23, c'est jusqu'à 15h. Merci pour votre fidélité. On parle de théâtre ce matin. J'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à aller vous rendre. C'est ce jeudi à partir de 18h30. À partir de 18h. Donc, le spectacle commence à 18h. L'entrée est gratuite. Tout à fait. J'allais donner cette information. C'est bien de le préciser. Voilà. Je pense que ça va faire sale comble. Elisabeth Yadier et Anaïs Karoff, on est en votre compagnie jusqu'à 15h. Donc, le fil rouge a mis combien de temps pour que le projet est clos et que vous puissiez le réaliser ? Et que vous dites, ça y est, je peux monter sur scène pour le jouer ? Je pense que je ne suis toujours pas. C'est un travail, c'est un work in progress, non ? Donc, ça fait deux ans que la pièce a été écrite et ça fait depuis octobre 2023 que la pièce, pour moi, pour Anaïs, est prête pour être jouée devant un public. Il y a eu un droit de regard de la maman, de la grand-mère. On a toujours dit, vu que la pièce est pour tout le monde et quelque part que c'est un devoir de mémoire pour tout le monde, pour nous, c'était important que plus de personnes puissent le voir et partager avec nous aussi ce qu'ils pensaient de cette pièce. Qu'est-ce qu'ils comprenaient ? Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas ? Des fois, quand on parle de soi, on pense que tout est compréhensible, que tout le monde va comprendre ce qu'on a envie de dire. Non, et heureusement. Donc, on a dû faire des modifications là où pour nous, c'était évident et comprendre où le public ne comprenait plus parce qu'il était perdu par trop d'informations. Donc, maintenant, on est arrivé à un projet solide dont on est extrêmement fier. Il y a toujours des modifications. Je change aussi. J'ai écrit la pièce. J'avais 22 ans. J'en ai 24 aujourd'hui. Donc, c'est sûr que moi aussi, autant de personnes, j'ai changé. Mais est-ce que vous êtes plus penchée sur la question, j'imagine, parce que c'est le principe du rôle des femmes pendant la guerre de Libération Nationale. Mais il faut peut-être dire quelque chose sur le grand-père qui a été moudiade. Est-ce que vous avez... Il a écrit un livre. Oui. Donc, est-ce que vous avez un petit peu vu ce qui s'est passé, ce qu'il a, lui, vécu ? Absolument. Déjà... Elisabia Hadji. Déjà, mon grand-père, j'étais énormément liée à lui. Donc, pour moi, c'était important. Je parle énormément de lui à travers ma grand-mère aussi. Il est fondamental aussi dans cette histoire. Ma grand-mère arrive dans la famille de mon grand-père. Il se sent mariée à quel âge ? Jeune. Très jeune. Très, très jeune. Très, très jeune. Très, très jeune. Mais ça a été aussi une très belle histoire. C'est une histoire d'amour. Donc, ça, ça a fait la différence aussi pour moi. Et j'ai deux parents qui s'aiment beaucoup. J'ai des grands-parents qui s'aiment du côté paternel aussi. Donc, c'est une histoire d'amour qui me rend aussi aujourd'hui amoureuse de la vie et amoureuse de l'amour quelque part. Oui, bien sûr. C'est important. Donc, pour moi, c'était important. Je parle de la... À chaque fois que mon grand-père apparaît dans la pièce, c'est soit un moment où ma grand-mère est en extrême faiblesse et elle cherche quelque part l'aide de mon grand-père qui n'est pas là, malheureusement, parce qu'il est au maquis. Donc, c'était important pour moi qu'à chaque fois qu'elle était en difficulté, c'est ce qu'elle me disait aussi, qu'elle cherchait ce soutien du grand-père, de cet homme. Et mon grand-père a toujours reconnu l'importance de ma grand-mère à côté de lui. C'est une femme extrêmement politisée aussi, qui a encore aujourd'hui ses opinions et qui remet en question à chaque fois la position de la femme, la position historique. C'était une féministe avant les féministes. Oh oui. Absolument. Bien sûr. Parce qu'elles ont vécu un quotidien horrible. Bien sûr. Et là où, heureusement, dans la famille, ça a toujours été reconnu aussi, cette place. Et les femmes ont été entendues et on leur a demandé leur avis aussi. Donc ça, c'était pour moi important de le remettre aussi. Je parle dans le spectacle de cette image, qu'on a de l'extérieur, des autres pays qui ont sur nous, que ce soit les Italiens, que ce soit les Algériens, du mal alpha. Non, non. Moi, je n'ai pas vécu ça au sein de ma famille. C'était important pour moi de dire aussi, cette réalité du couscous et des pattes. Il est aussi, il va au-delà de ça. Et c'est aussi remettre la place. Mon père est né dans un matriarcat. Oui, oui. Il a perdu malheureusement son père très, très jeune. Et il a vécu toute sa vie avec sa mère. Puis après, avec ma mère. Et en plus, il a eu deux filles. T'es en minorité totale. Donc voilà, c'était important aussi pour moi d'écouter toutes ces histoires. Pour pouvoir sortir. Oui. Et ça va être comme ça sur scène, j'imagine. Mais est-ce que c'est plus difficile quand on monte sur scène, peut-être c'est la metteuse en scène, Anaïs Karoff, qui peut me le dire, quand c'est notre propre histoire ? Je pense que oui, il y avait au début pour Elisa une difficulté parce que c'est facile quand on incarne un personnage de se détacher, de mettre un espèce de masque, d'être dans son personnage. Là, déjà, il y a une partie d'elle dans la pièce. Elle interprète sa grand-mère, mais elle parle d'elle aussi. Donc là, elle peut encore moins se cacher. Et en plus, elle interprète sa grand-mère. Donc il y a peu de distance. Donc oui, je pense que c'est un vrai défi. C'est plus facile de mettre une perruque et d'un carnet à Molière et de se dire, ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas moi, il y a un détachement. Mais ce personnage, c'est elle, c'est son histoire. C'est ça. Et puis c'est sa grand-mère. Et je pense qu'il y avait aussi cette envie de lui rendre hommage et de ne pas dévoyer ce qu'a vécu sa grand-mère, ce qu'ont vécu ses femmes. Donc je pense que ça a rajouté une couche de pression, forcément, pour Elisa. Et en même temps, qui de mieux que la petite fille peut parler de sa grand-mère ? Bien sûr. Allez-y, Elisa, bien dit. Oui, je pense que la peur aussi était, dans la première partie, je parle de moi. Et bien sûr, de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, de la politique, de notre famille, de pourquoi je suis ce que je suis et pourquoi je raconte cette histoire. Et dans cette première partie, j'avais peur et je me disais, mais qui va être intéressé par ça ? Qui va être intéressé par la petite fille, par moi, par le fait que je sois binationale ? Voilà, et d'un moudjahed et d'une moudjahida. Absolument. Voilà, donc vous avez deux histoires importantes que vous portez. Oui. Et moi, j'avais peur au début, je me disais, ce qui est important, c'est après, c'est elle. Oui. Et en fait, en parlant, je me rends compte que, en travaillant sur cette pièce, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se retrouvaient aussi dans ce que j'étais moi. Et à travers moi, ils arrivaient à soigner aussi leurs cicatrices. Mais avant cette envie, ou avant de faire du théâtre, Elisa Biadi, est-ce que vous vous êtes intéressée à l'histoire de la guerre de Libération Nationale ? Absolument. Ok, d'accord. Déjà, dans ma famille, on en a toujours parlé. Ok. Ma mère, on était en Italie et ma mère m'a toujours parlé de l'Algérie matin, midi et soir. Donc, je n'avais pas... Je ne pouvais pas oublier mon histoire et surtout, je ne voulais pas l'oublier. J'ai eu la chance de rencontrer à la maison des personnages qui ont été historiques, mais qui sont aussi des piliers de l'Algérie. Parce que souvent, je dis que cette génération ne s'intéresse pas à l'histoire ni à la guerre de Libération Nationale. Je pense que c'est une image, que c'est facile de dire ça, c'est plus facile. Moi, je pense qu'il y a, au contraire, un grand intérêt pour les jeunes de s'intéresser à cette guerre parce qu'elle est ce qu'on est. C'est uniquement en s'intéressant à ces huit ans en particulier et puis à tout ce qui est après et tout ce qui a été avant dans le spectacle. Je dis depuis 1830, on était dans un territoire occupé par d'autres. Ce n'était plus notre territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre tous. Bien sûr. Donc, c'est important aussi. Je le vois avec les jeunes qui viennent voir le spectacle. Ils me disent, mais merci parce que quelque part, je ne me sens pas légitime de dire que, de un, il y a des choses que je ne comprends pas de l'histoire. Moi aussi, il y a des parties. Et pourtant, mon grand-père était un des protagonistes. Ma grand-mère aussi. Et il y a des choses que je ne comprends pas et c'est totalement normal. Mais c'est important de libérer la parole pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on parle de cette douleur qui nous rend aujourd'hui. Il y a des silences auprès des femmes ou des hommes, mais il faut en parler parce que c'est ça qui va libérer aussi les jeunes d'aujourd'hui. Et la mémoire et les jeunes, bien sûr. C'est pouvoir avancer, regarder de l'avant. Est-ce que donc, vous me disiez au début, comment vous l'appeliez votre grand-mère au fait, Elidia Biadi ? J'ai-de-da ? Alors, j'ai-de-da. Moi, je dis J'ai-de-da parce que ma mère, quand elle nous disait, on va chez J'ai-de-da, chez ta grand-mère. Sauf que nous, on était en Italie et on comprenait J'ai-de-da. Donc, J'ai-de-da, c'était la grand-mère. Donc, aujourd'hui, c'est devenu presque un jeu de l'appeler J'ai-de-da, mais c'est J'ai-de-da, quoi. D'accord. Alors, une petite pause musicale à 14h33, on parle de cette pièce de théâtre. On est ensemble jusqu'à 15h. On essaye de joindre Amart Ribèche à partir de Tiziouzou pour parler du festival du cinéma à Mazir. J'espère qu'on en arrivera à le joindre. 14h38, on est ensemble jusqu'à 15h. Merci pour votre fidélité. L'Instant Culture vous propose une pause théâtrale. Voilà, allez-y si vous avez évidemment fait votre programme jusqu'au 1er novembre et même au-delà. Donc, il y a des visites de musées, il y a des films intéressants liés à la guerre de libération nationale. Il y a des pièces de théâtre comme celles que je vous propose cet après-midi en compagnie de notre invitée Elisa Biagi, qui est de mère algérienne et de père italien et qui vient parler de l'histoire de la transmission de sa grand-mère. Et vous allez vraiment le raconter parce que c'est une heure de monologue. Vous êtes toute seule sur scène. Alors, est-ce que quand vous répétez, vous étiez avec votre metteuse en scène, Anaïs Karoff, vous la guidez quand elle répète ou pas ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est en collaboration. Donc, elle n'est pas complètement toute seule sur scène. Il y a la musicienne aussi qui fait tout l'environnement sonore. Et oui, bien sûr, les répétitions, alors ça peut passer de choses très techniques où je l'embête sur des mots, sur le vocabulaire. Et puis après, c'est comment on interprète parce qu'on a différents passages, on a des flashbacks, on est dans différentes parties de l'histoire. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a un regard ? D'abord, j'imagine que vous lisez en large le scénario. Ah oui, ah ben ça, on le connaît par cœur. Est-ce que ça vous parlait à vous, Anaïs Karoff, en tant que metteuse en scène, cette histoire de transmission ? Ah oui, totalement. Il y a cette importance de devoir de mémoire. J'ai toujours pensé qu'il faut connaître son passé pour comprendre où on en est aujourd'hui. Et dans mon éducation, j'ai eu aussi, c'est vrai que je pense qu'on a eu des enfants, c'est des parents similaires. On m'a toujours parlé de cette importance de l'identité, de savoir d'où l'on vient. Ce qui nous a rejoint, moi ce que je connaissais sur Algérie, c'était à travers les écrits de François Fanon. Ma mère est métisse, anti-alsacienne. Ben oui, ça parle. Voilà, donc forcément, l'identité, savoir, la question des femmes aussi. Pendant la guerre de libération nationale, voilà le regard. Et puis aussi, ce dont parlait de matriarcat aux Antilles, il y a quelque chose aussi très fort sur la place des femmes. Voilà, donc pour moi c'était... Donc vous n'avez rien vu ? Vous n'avez rien revu ou rediscuté avec... Oh si, 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 jusqu'à une virgule et à un point, voilà. Encore ce matin, de toute façon le spectacle est évolutif. Et puis sur un mot plutôt qu'un autre, et c'est une discussion. C'est une discussion où si tu te présentes comme ça, si tu le dis, si on remet ces lumières-là, l'importance de la musique aussi. Oui, du geste, parce que c'est gestuel j'imagine. Exactement, et puis ces différents moments, donc comment on fait comprendre aux spectateurs qu'on a basculé dans une autre atmosphère, dans quelque chose, à travers l'interprétation. Donc vous avez fait les répétitions au TNA, ça y est ? Alors, on a découvert le TNA, on n'a pas encore fait les filages. La première fois, c'est le... Quel sentiment vous avez eu, en fait, Elisabeth a dit ? Alors la première fois, c'est extraordinaire, parce que la première fois, j'y suis allée en juillet avec mon père, qui était en visite en Algérie. Et je lui ai dit, il y a un théâtre magnifique, j'ai envie que tu le vois, je pense qu'on peut rentrer, aller, on essaye de rentrer. Donc on essaye de rentrer, ils nous disent, oui, oui, bien sûr, donc on rentre et on voit la salle. Et je regarde maman et je dis, mais ça serait quand même extraordinaire de pouvoir jouer ici. Quelques mois après, je me retrouve à jouer dans ce théâtre. Ça a été une émotion incroyable, même seulement de monter sur les marches du théâtre. J'ai su qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs italiens qui ont joué sur ce plateau. Donc pour moi, c'était incroyable. C'était juste incroyable de pouvoir regarder les lumières de scène. Je suis fascinée par les théâtres depuis toujours. Donc même cette structure est historique. Chargée d'histoire, ce TNA. Magnifique. Vous allez vous le sentir tout de suite. Oui, il y a une passion qu'on ressent. Oui, tout à fait. 14h42, si vous voulez bien, on va parler un peu de cinéma à Mazir. Avec Amart Ribèche tout de suite. Oui, évidemment, Haouchi, notre cher correspondant, qui nous fait le plaisir de nous faire tous les jours un point sur ce festival. Il y a beaucoup de conférences et très intéressant des ateliers. Il nous dit ça tout de suite. C'est au micro de Haouchi. Oui, tout à fait. Film à Mazir. Merci. La 18e édition du Festival culturel national du film à Mazir de Tiziouzou donne la nette impression de connaître déjà sa véritable vitesse de croisière, comme nous le confirme le cinéaste bien connu et commissaire du festival Amart Ribèche. Ça s'est passé vraiment dans une liesse extraordinaire. La culture à Tiziouzou est très bien organisée. Il y a beaucoup d'infrastructures. Tout y est pour que le festival réussisse. Ça se passe bien pour les ateliers ? Les ateliers, ils ont commencé à j'ai ramener M. Yahmi, un spécialiste de la production, qui va montrer aux jeunes comment présenter un dossier de production. En matière d'assistant réalisateur, il y a vraiment un manque. Donc, on a initié ce masterclass avec Nadir Haddouf. Et il y a aussi Darab, qui s'occupe aussi du côté réalisation et écriture du scénario. Il y a aussi un atelier d'actorat. Ces ateliers s'adressent aux jeunes. C'est un festival national qui s'adresse à tous les Algériens. Pour cette deuxième journée, le public aura droit, cet après-midi, à deux films long-métrages, Souvenirs sanglants de Mourad Bouhamran et puis L'Akhzai Agar Wathmethen de Nordin Amrouch. Toujours au cinéma, Djur Djuraw. Tiziouzou, Mohamed Haouchin, Prodéchen 3. Dommage, on n'arrive pas à voir Amart Ribèche pour nous dire un peu plus sur ce festival 18e édition. J'espère que demain, il sera avec nous en direct. Ce matin, je l'ai eu, il était OK pour passer un petit moment avec nous ici dans les studios d'Alger Châne 3. L'instant culture, 14h44. On parle toujours de cette pièce de théâtre, le fil rouge, en compagnie de nos deux invités. Elisa Biadi, elle est comédienne, elle va se présenter sur scène et vous serez nombreuses et nombreux à aller. Évidemment, ça parle de notre histoire, ça parle du rôle des femmes pendant la guerre de libération nationale. Et Anaïs Karoff, la metteuse en scène, est en compagnie évidemment de notre invité. On a encore un petit quart d'heure. Elisa Biadi, vous n'avez pas fait que du théâtre ? Non. Voilà, ça c'est votre première expérience ? Alors oui, c'est ma première expérience sur le territoire algérien, absolument. Et j'ai aussi travaillé dans le cinéma. Je viens de tourner, il y a maintenant presque 6-7 mois, le film de Rachid Benhaj, Belouzded, sur une autre... Une autre histoire de... Absolument. Finalement, je suis toujours là pour parler de révolution. Et j'ai signé mon premier contrat de travail au cinéma en Algérie. Vous avez fini le tournage ? On a fini le tournage, le film est prêt, on espère que... Donc premier rôle dans le cinéma ? Premier rôle dans le cinéma, j'ai tourné déjà des courts-métrages, des spots publicitaires. J'ai toujours été tournée plus vers le théâtre. Et puis cette occasion du cinéma s'est présentée grâce à Rachid qui est une personne et un metteur en scène incroyable et qui m'a beaucoup... Encouragée, parce que voilà, de passer... C'est différent, metteuse en scène, Anaïs Karoff, quand on passe face à la caméra que sur scène ? Oui. Alors moi, j'avais commencé par réaliser un court-métrage. J'ai déjà d'autres projets. J'ai travaillé dans le cinéma. Donc pour moi, c'est complètement différent. Il y a quelque chose... Déjà, quand on est acteur de théâtre, on ne maîtrise pas son image. Bon, des fois, on ne la maîtrise pas non plus forcément à la caméra. Mais il y a quelque chose d'instantané, de brut. Et un lien direct avec le spectateur. Il n'y a pas de barrière. Aucune. Voilà, c'est vrai que c'est totalement différent comme expérience. Mais en même temps, il y a des magies au théâtre qui ne peuvent pas se produire au cinéma. On peut avoir des instants magnifiques, mais c'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a des... Ce qui est bien, c'est que le retour est tout de suite aussi. Oui, voilà, on le sent. Le retour est immédiat. Est-ce que c'est le spectateur et en direct ? Moi, il me suffit un you-you pour partir en larmes sur le plateau. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que c'est une émotion. Moi, je n'en sors jamais. Je ne sors jamais des applaudissements. Je suis vraiment chargée des applaudissements, des you-you, souvent, parce que je sais que c'est une façon de dire merci aussi, mais c'est ma façon à moi de dire merci au peuple algérien. C'est ce spectacle. Et je les remercie parce que c'est un peuple qui s'est battu et qui est un peuple fort. Et c'est mon peuple aussi. Et être applaudi. Alors, quel avenir aura votre pièce de théâtre, le fil rouge, Elisa Biagi ? C'est quelque chose que je me demande aussi. Je me demande aussi... On va se dire d'abord, vous allez... C'est sûr que c'est le retour de ce qui va... C'est la... Absolument. On va jouer le 31 octobre à Alger, au TNA. Et on jouera aussi le 7 novembre au Katébiasin, à Tizuzou. À Tizuzou. D'accord. Donc, vous avez deux représentations en Algérie. On a deux représentations. Et c'est vrai que je suis très contente de pouvoir... Pour moi, plus haut que ça, c'est les étoiles. Donc, pour moi, c'est tout ce que je voulais, c'était de pouvoir le jouer en Algérie. Bachtarzi, sur les planches où a été Bachtarzi, le père du théâtre algérien. Absolument. Donc, c'est vrai que ça doit être lourd à porter, mais c'est un honneur. C'est un honneur. Et pour moi, une fois joué dans ces théâtres et surtout devant mes compatriotes, c'est ce que je voulais. Après, ce qui reste de la pièce, ce qu'il y aura, ce ne sera que des belles choses. D'accord. On espère de pouvoir le jouer encore. D'autres représentations, dans d'autres villes peut-être ? J'espère de pouvoir faire une deuxième tournée en Algérie. Absolument. Il y a des villes magnifiques. J'ai envie que la pièce arrive aussi. C'est un spectacle pour toute la population algérienne. Oui, je suis habillée en robe kabyle parce que ma grand-mère est kabyle. Mais ça n'empêche pas que c'est une histoire de femmes universelles, de femmes en guerre universellement et pas uniquement. Et le titre qu'il a choisi, le fil rouge. Pourquoi le fil rouge ? Alors, est-ce que c'est le... Parce que le fil rouge, pour moi, c'est le lien que j'ai avec ma mère et ma grand-mère. Et aussi avec mes pays et mes racines. Donc, rouge parce que l'amour que je porte pour ma grand-mère et pour ma mère et pour mon père et mon grand-père. Et on va dire pour toute ma famille et pour ces pays qui me représentent. Et rouge pour l'amour mais aussi pour le sang de toutes les victimes qu'on a perdues et auxquelles on essaye de rendre honneur le plus possible. Donc, il est rouge pour ça. Parce que c'est la passion, parce que c'est l'amour, parce que c'est la guerre, parce que c'est le sang. Et tout ça fait qu'on est aujourd'hui ce qu'on est aussi. Et qu'on est ici dans une radio algérienne. Oui. Voilà, rappelons qu'aujourd'hui, c'est le 28 octobre. Nous ne l'oublions pas, radio et la télévision qui célèbrent le 62e anniversaire du recouvrement de leur souveraineté. Il est 14h50, on en a à peu près 5 minutes, monsieur le réalisateur. Alors, je vais d'abord, je donnerai le mot de fin à Elisa Biadji. Anaïs Karoff, d'autres projets après cette pièce de théâtre où vous allez d'abord voir le retour ? Alors, de toute façon, la pièce passée, on prendra toutes les décisions avec Elisa pour voir où, quand, comment, dans quelles circonstances. C'est vrai qu'on l'a déjà tourné à Paris. Là, c'est un tel accomplissement de le jouer ici que, voilà, on va retomber un petit peu après. Moi, en parallèle, comme Elisa, je suis aussi actrice, donc passer des castings, elle aussi. Ah d'accord, donc vous allez, on va travailler. Oui, on va travailler. Mais alors, est-ce que ce n'est pas compliqué ? On peut être metteuse en scène et après, on se dit, on peut faire de l'actorat ? Bah, en fait, j'ai fait de l'actorat avant d'être metteuse en scène. Dans quel film ? Dans quel film ? Alors, pas dans le film connu ? Non, 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 dans des courts-métrages pour le moment. Mais je vois. Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus vous-même, Anaïs ? Moi, j'ai toujours été multitâche. C'est vrai que j'ai réalisé, j'ai co-réalisé avec une amie. J'ai un autre projet de réalisation de courts-métrages. C'est quelque chose de très différent. Il y a, quand on est acteur, sauf là, dans une collaboration avec Elisa, où elle est très décisionnaire, mais sinon, on a tendance à plus se laisser porter. Quand on est de l'autre côté, on dirige. Et les deux sont intéressants. D'accord. Et donc, il n'y a pas de projet dans l'immédiat, mis à part, on va dire, cette pièce de théâtre. Alors, le petit projet de courts-métrages qui est dans les tuyaux, mais qui est quelque chose de complètement différent, avec une autre amie qui est plutôt du court-métrage d'action. Donc, on n'a rien à voir avec l'historique. Parce que c'est à notre travail, j'imagine, quand on est dans l'historique. Oui, et puis, il y a aussi, on se met plus de cadre. C'est-à-dire que si on est dans la fiction, on fait ce qu'on veut, on a de compte à rendre à personne. Là, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du réalisme, tout en restant dans l'onirisme du théâtre. Mais voilà, on est sur des dates, sur des lieux et sur des personnes qui ont existé. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Alors, Elisabeth Yadier, je vous souhaite, je souhaite que le fil rouge fera le tour d'Algérie, la pièce de théâtre. Mais vous-même, alors, pour le jeudi, à partir de 18h, donc c'est ouvert au public, c'est gratuit. Venez assister à cette pièce de théâtre. Pour que les portes du TNA s'ouvrent pour tout le monde, pour que la pièce soit accessible à tout le monde. Et il y a, je tiens à dire qu'il y a un arrêt de métro à Liboumenjel, à 100 mètres du théâtre. On sait que la circulation sera compliquée ce jour-là. Mais voilà, l'arrêt est juste à côté et c'est la sortie du TNA. Donc, on vous attend nombreux, ce spectacle. Et pour vous, on espère de pouvoir mettre à l'honneur. Il n'y a pas d'excuses, tout le monde doit être là pour... On espère, on espère, on vous attend nombreux. Vous commencez avec, c'est quoi la première phrase ? Comment vous rentrez sur scène ? Faites-nous un petit essai comme ça, là, en direct. Alors, tu viens d'où ? On me l'a souvent demandé. Si je devais répondre à cette question, je ne vous montrerai pas mes passeports, mais je vous amènerai plutôt dans mon passé, et plus exactement, dans les étés de mon enfance. Ça commence, donc, pour qu'on explique. J'imagine que tout le village va venir. Ah, Inch'Allah. Ils vont tous... Si ce n'est pas Alger, ils viendront à Tisieux, c'est sûr. Oui, je suis sûre, ils seront nombreux et nombreux. Et surtout que les femmes de mon village ont participé dans le spectacle activement. Il y a un chant qui a été chanté par... C'est un chant patriotique ? Oui, révolutionnaire, qui a été chanté par la chorale de mon petit village de Tarlish Satatsu. Toutes les femmes du village, je les remercie, je les salue. Un petit extrait, on le connaît, il a peut-être que... Non, on ne le connaît pas, mais il dit une phrase très importante. À ce moment de la pièce, il dit « Regardez-nous ce que la France nous a fait ». D'accord. C'est une chorale de 15 femmes extraordinaires. Il y a aussi des cousines et des tantes à l'intérieur. D'accord, donc, toute la famille a joué. Toute la famille a joué dedans. Les femmes qui ont créé ma tenue aussi sont de mon village à Tarlisht. Le musicien qui a créé les musiques pour le spectacle, Salam Kerouche, le musicien de Aeth Menglet, qui a fait les musiques pour le spectacle. Donc ce spectacle a été créé par 30 personnes en total et qui sont de différentes origines, mais qui ont collaboré pour que ce spectacle prenne la vie. Et je tiens toujours à remercier toutes les personnes. Je les salue et j'espère qu'elles pourront venir voir maintenant qu'on est en Algérie, le spectacle. Et merci pour nous, vous nous avez fait confiance de venir et de faire votre première sortie médiatique avant la présentation de votre pièce de théâtre. En tout cas, je vous souhaite bon vent. Comment on dit pour une pièce de théâtre bon vent ? Comment on peut souhaiter ? Voilà, beaucoup de belles choses. Je vous le souhaite. Et puis j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à aller. Le spectacle est gratuit, la pièce de théâtre est gratuite. Et ça fait toujours du bien de voir une pièce de théâtre jouer, évidemment, joliment avec Elisa Biadji. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Anaïs Karof, metteuse en scène. Amhamed Toualbi qui a assuré le direct. Amhamed Toualbi qui a assuré le direct à Hussin qui est à la régie. Samir, voilà, Samir à la technique que je vous remercie. Merci. Yann Hach, on se retrouve demain pour un autre sujet. Et j'espère qu'on vous fera un petit tour du côté Tiziouzou pour savoir ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada